Bonjour, voici l'édito du 14 juillet écrit par Étienne de Montéti. Son titre, Bleu de France. En raison de circonstances exceptionnelles, la fête nationale traditionnellement prévue le 14 juillet aura lieu cette année le 15 à 17h. La commémoration de l'ancestrale fête de la Fédération cède la vedette à la finale du Mondial de football en Russie. Un événement également fédérateur. Ce week-end, la France, toute génération confondue, à Paris, en province et au-delà des mers, va se passionner pour 11 joueurs qui tenteront de remporter pour la deuxième fois la Coupe du Monde. Quel que soit le résultat de dimanche, qui ignore aujourd'hui le nom de Yuris, Varane, Griezmann, Mbappé ? Cette union sacrée bienvenue n'est pas le moindre de leurs exploits. En 1998, après la belle victoire de la France, des commentateurs hâtifs avaient chanté un pays black-blanc-beurre, dont les succès sportifs devaient se traduire mécaniquement dans la société par une miraculeuse cohésion. Les ratés de l'intégration et la montée du communautarisme ont vite mis fin à des espoirs bâtis sur un concept par trop théorique. Les temps ont changé. Vingt ans après, l'équipe dirigée par Didier Deschamps présente un nouveau visage. D'abord, cet entraîneur est une manière d'anti-héros à l'ère du star system. Modeste, laconique, bûcheur, organisé. Sélectionneur, il les a choisis avec pour critère leur qualité sportive et leur état d'esprit. En un mot, il a pris les meilleurs. Sous sa houlette, le 11 tricolore ne se prévaut pas de ce qui distinguerait les joueurs les uns des autres, mais de ce qui les rassemble, la France. Au fil des jours, les 23 joueurs sont devenus ce qu'en jargon sportif, on appelle un collectif. En français usuel, un groupe talentueux et sympathique qui porte haut nos couleurs. A ce propos, nos héros sont originaires de Paris, de Maubeuge, de Chambéry, de Yaoundé. Bien sûr, ils jouent à Londres ou à Madrid. Leur bleu vient d'outre-mer, des soirs d'Île-de-France ou des ciels lavés du nord. Mais tous ensemble, ils composent une magnifique équipe, des bleus de France. Sous-titrage Société Radio-Canada